Alors donc, bien écoutez, il y a encore certains flous, mais M. O'Toole leur a parlé des armes tout à l'heure. Il maintient qu'il bannirait les armes d'assaut, mais reste très évasif quand on pose la question sur le financement d'un programme de rachat des armes. Et on parle aussi d'une reclassification des types d'armes. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, donc? On a l'impression qu'il ménage le chef. Plusieurs éléments, je vais les mettre les plus clairs possibles. D'abord, la reclassification des types d'armes. C'est un document long, lourd et complexe. C'est trop facile de dire en campagne électorale qu'on va réécrire le document parce que ça va être un énorme défi et on ne saura pas, vraiment pas à court terme, ce que ça donnerait. Deuxième affaire, position claire. Rachat obligatoire des armes d'assaut, c'était, et ça demeure la position du Bloc. Les libéraux étaient rachat facultatif des armes d'assaut. Ils ont dit, on va se corriger et on va le rendre obligatoire parce qu'on est en campagne électorale et qu'on paraît mal à côté du Bloc. Et là, arrivent les conservateurs qui disent, même là, OK, rachat des armes d'assaut, mais on ne va pas encore décider si c'est obligatoire. Le défi pour M. O'Toole, c'est, va répéter en anglais dans l'Ouest ce que tu disais en français dans l'Est. Donc, vous pensez que, parce que c'est même pas sûr qu'il y aura un programme de rachat, possiblement, là, vous pensez que c'est nécessaire, ça, évidemment? C'est rare qu'une promesse inventée à l'impromptu est basée sur la sincérité. Par ailleurs, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a fait une sortie très dure contre le Bloc québécois. Et j'imagine que vous en avez plus connaissance parce que maintenant, vous êtes quand même en contact avec les autochtones assez régulièrement. Justin Picard vous accuse d'avoir des positions rétrogrades concernant le projet de loi 96. De un, est-ce que vous allez en discuter avec l'Assemblée des Premières Nations? Et de deux, est-ce que vous êtes prêt à changer votre position concernant le projet de loi 96 en raison des réticences des autochtones? Je vais le prendre un peu sous un autre angle. D'abord, une relation de nation à nation ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, veut dire qu'on se parle franchement. Puis j'apprécie que Justin Picard exprime franchement l'opinion de l'OPNQL et je vais faire la même chose de mon côté. Je crois très, très sincèrement à la reconnaissance des droits linguistiques des peuples autochtones. La relation nation à nation, dans ce cas-ci, c'est plus entre la PNQL et le gouvernement du Québec ou l'Assemblée nationale du Québec. Mais moi, c'est un principe que je défends sans aucune espèce d'hésitation, comme le principe de la déclaration de l'ONU des droits des peuples autochtones, comme le fait que ça doit se traduire par des négociations de traités de nation à nation qui vont remplacer l'odieuse loi sur les Indiens. Donc, je pense qu'on est essentiellement encore d'accord, comme on l'a vu à la Chambre des communes. Il y a un point de désaccord qui n'est pas tellement le mien, mais je vais me faire un plaisir d'appeler Giselin, puis on va en discuter comme on a l'habitude de le faire. Il va quand même loin. Il dit, le rôle de porte-voix du gouvernement Legault et de ses positions rétrogrades envers les Premières Nations que se donne le Bloc québécois n'a pas sa place dans une campagne fédérale, quand même. Ça m'a l'air d'un coup de mécontentement significatif. Je ne suis pas celui qui va reprocher aux gens parfois d'être fâché de quelque chose. Ça m'est déjà arrivé aussi, puis je suis convaincu qu'on aura une conversation, on dit, de nation à nation, dans le respect que ça implique l'un pour l'autre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas la coine sensible. Puis on va se parler. Ça va être bien correct. Je reste convaincu que si on regarde ce que sont les revendications de l'EPNQL et les propositions du Bloc québécois, il y a beaucoup plus de points d'accord que de points de désaccord. Le point de désaccord actuel met davantage en cause le gouvernement du Québec que le Bloc québécois. Mais on ne se désistera pas et on aura la conversation. Merci, monsieur. Merci.